Mes chers compatriotes, dans quelques heures, dans le monde entier, des millions d'hommes, ici et à l'heure, vont s'adresser les uns aux autres des souhaits de bonheur et de paix. Laissez-moi, au nom du gouvernement, vous adresser un message de confiance et d'espoir à vous, à vos foyers et à vos enfants. A chacune des familles, 1960 a apporté sa moisson de joie et de peine. Il en a été ainsi aussi pour la communauté nationale. L'année écoulée nous a valu une réelle prospérité économique et il fut couronné par le prestigieux mariage de notre jeune roi et de notre gracieuse souveraine. Mais, 1960 ne nous a pas épargné les preuves. Une politique généreuse au condo a été gravement compromise par l'incompréhension et par des actes de violence commis par des irresponsables qui laissent maintenant beaucoup de dégâts dans leur propre patrie africaine. Et en Belgique, voici une bonne semaine, une partie mal éclairée de la population a été mise en émoi et d'aucuns veulent, dans la rue, emporter des décisions politiques. Dans ces circonstances difficiles, le gouvernement, unanime, a pris ses responsabilités. Ce qui est en jeu est beaucoup plus que la loi de redressement, qui est pourtant déjà d'un intérêt vital pour notre pays. Il s'agit de l'existence et du fonctionnement de nos institutions. Mais, plutôt que de m'attarder au passé, mon propos est de vous inviter à fixer votre regard sur l'avenir. Puissent les Belges en 1961 retrouver leur bon sens et leur réalisme traditionnel. Le progrès économique et social doit rester la préoccupation majeure de l'autorité. Chacun en tombe d'accord. Le vrai progrès social ne se fonde que sur l'expansion économique. Et seul un vigoureux effort est capable de rendre à notre pays la position qu'il se doit d'occuper parmi ses voisins. L'immense majorité des Belges est attachée aux principes démocratiques et veut voir réaliser le progrès dans l'ordre et la liberté. Le gouvernement fait son devoir en se portant garant de la légalité, de la liberté et de la sécurité. Il s'agit d'assurer à la Belgique, demain, un système économique et social qui lui apporte une large expansion et un nouveau bien-être. L'œuvre vaut que nous nous y attachions ensemble. L'histoire des peuples et des nations nous offre une grande leçon. C'est à coup de volonté que l'on parvient à dépasser les discordes et à se rassembler sur ce qui unit. Je suis convaincu de reprendre le travail dans le calme, dans la paix et dans la tranquillité. Puisse 1961 être pour vous tous une bonne et heureuse année.